Monsieur Pierre Maudet, pour quelques mots par rapport à son témoignage également de l'aventure de Brésil. Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis et surtout cher Carlos, lorsqu'on m'a proposé de prononcer quelques mots devant vous en hommage à ce parcours, j'ai tout de suite accepté parce que trop souvent les politiciens et les politiciens donnent des leçons et pas assez souvent ils en reçoivent et ton parcours est une leçon vivante. J'aimerais ici revenir sur quelques aspects de ce parcours qui devrait nous inspirer, quand je dis nous, c'est les représentants de la classe politique, à parfois un peu plus d'humilité et d'innovation. La génération à laquelle j'appartiens, Mesdames, Messieurs, aura à relever de nombreux défis et le premier de ces défis c'est d'envisager le monde dans lequel on vit dans des paramètres nouveaux, des paramètres multiples, des paramètres à remettre en cause chaque jour, parmi lesquels celui de la sécurité. Carlos a été un des premiers à dire d'une voix claire que la souveraineté des États, telle qu'on l'a conçue sur des décennies, est aujourd'hui très relative parce que les échanges se multiplient, parce que l'Internet est arrivé, parce que la communication est à prendre dans une vision globale aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, cette notion que Carlos Morera a amenée dans le champ politique aussi, parce que l'orateur précédent l'a dit tout à l'heure, l'action de Carlos ne se prend pas seulement sur l'idée de faire avancer le monde économique, de faire avancer son entreprise, mais aussi de servir le citoyen, elle est essentielle, et elle met au cœur de l'action l'idée même de l'identité. Mesdames, Messieurs, pour l'homme, la fin politique ligne de ce jour au 21ème siècle, la notion même d'identité sera essentielle. On parle en cas de des activités, ça fait 45 ans qu'on se connaît maintenant, et on en discute régulièrement, du profil numérique, de l'identité qui fait que chacun est unique et en même temps membre d'une communauté. Eh bien, c'est cette notion qui est centrale aujourd'hui en politique, parce que nous ne sommes plus membres d'une seule beauté, nous superposons les différentes fouches d'ambulter. Tu es un exemple vivant de cela, en ce sens que tu as des racines espagnoles, et on voit le poids de la tradition, tu as aussi des racines hermétiques, ici en plus à Genève, tu as su développer une vision, additionner tradition et vision, et en plus le sens de l'innovation.